Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 2 avril et pour la une de cette édition, et à Mayotte en tout cas, pas de manque de vaccins. La preuve avec la grande journée de vaccination organisée demain, si vous avez plus de 18 ans, vous pourrez vous faire vacciner contre le coronavirus sans condition. Annoncée par l'agence régionale de santé la semaine dernière, cette grande journée doit relancer une campagne qui peine à convaincre au sein de la population. Pour l'occasion, l'agence a renforcé ses moyens pour vacciner le plus de personnes possible. Florine Clavier de l'ARS nous en dit plus. Sur l'ensemble de la journée et tous les centres qu'on a mis en place, donc les 6 centres, on attend à peu près 3 fois ce qu'on attend d'habitude en termes de personnes, donc dépasser les 900 personnes au minimum. Et évidemment, on accueillera tout le monde de 8h à 18h. Comme vous le savez, on fait déjà des rotations de commune en commune, et donc on va avoir 5 centres qui étaient déjà ouverts ce jour vendredi, et celui-ci qui ouvre de manière exceptionnelle pour la journée du samedi. Au total, juste en professionnel de santé, ça fait plus de 34 personnes, enfin ça fait 34 personnes même qui sont mobilisées, 9 docteurs, et puis après énormément de personnel, que ce soit administratif, traducteur, etc. Si on est dépassé par notre succès, si jamais il y a une grosse affluence, on ouvrira peut-être éventuellement d'autres centres en baissant à nouveau la cible. Tout ça, ce sont des choses après à voir. Mais en tout cas, nous évidemment, ce qu'on espère, c'est vacciner le plus grand nombre de personnes. C'est aujourd'hui que les jurés du concours 48 heures de reportage sur smartphone rendaient leur verdict après plusieurs reports liés à la crise sanitaire. Comme son nom l'indique, le concours invite les étudiants à réaliser des reportages vidéo avec leur smartphone en seulement 48 heures, au programme projection des différentes réalisations des élèves et émotions garanties à la remise des prix. J'ai dit Maolida, c'est rendu sur place, reportage. Aujourd'hui, au centre universitaire de Mayotte, le concours 48 heures de reportage sur smartphone rendait son verdict. Proposé par l'association Planète Jeunes Réporteurs, ce concours, en plus de montrer les talents des jeunes maorais, était aussi l'occasion de mettre en valeur l'île au lagon. Valoriser le travail que pouvaient faire les jeunes et on a vu des travaux de grande qualité. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est aussi l'idée d'origine, à savoir de montrer un autre regard sur notre île, sur Mayotte, notamment pour le public métropolitain qui entend toujours parler de Mayotte à travers la violence, à travers l'insécurité. Après le visionnage des films proposés par les élèves, les lauréates du prix du jury ont été révélées. Soulagées, elles évoquent les difficultés rencontrées sur le terrain. Je suis super contente et le stress vient de redescendre d'un coup, je crois, parce qu'on se stressait, mais quand même on savait qu'on avait fait un bon boulot, mais quand même le stress était là et là on est contentes, on a juste hâte d'aller au lycée, de le dire à nos chers camarades. Lors du tournage, certaines personnes refusaient de se montrer face à la caméra. Les dames qui vont sur le bord de la route ne voulaient pas qu'on les filme parce qu'elles pensaient qu'on faisait un reportage qui allait vers des grandes structures, comme QZTV par exemple. Après cette première expérience, les jeunes vidéastes en herbe ont des projets plein la tête et leurs voix semblent déjà toutes tracées. Faire du droit pour avoir des méthodes sur la criminologie et faire des podcasts sur la criminologie, aller dans des audiences au tribunal pour faire des podcasts sur la criminologie ou même écrire des petits articles. Et moi, ça serait intégrer une école de journalisme. Le rectorat souhaite mettre en place des itinérances permettant à des jeunes de Mayotte d'aller s'exercer à Vichy et de même pour des jeunes métropolitains à Mayotte. Après le succès de cette année, le recteur a également affirmé qu'une nouvelle édition du concours aura bien lieu l'année prochaine. Et mercredi dernier, pour les 10 ans de la départementalisation, le ministre des Outre-mer a échangé avec des élus de Mayotte. Il a notamment annoncé une nouvelle consultation en vue d'un projet de loi. Le préfet a confirmé la démarche mais il est loin de faire l'unanimité. En effet, plusieurs élus ne comprennent pas l'intérêt de consulter à nouveau les maorais. C'est le cas de Madi Souf, le président de l'association des maires. On l'écoute ce matin dans la matinale. Mayotte a été consultée plus de 10 fois depuis 1974, 1976 et j'en passe. Donc je crois qu'actuellement, c'est-à-dire la priorité de Mayotte, ce n'est pas de multiplier les consultations, mais c'est de mettre en œuvre ce qui a été déjà dit lors du processus de la départementalisation, à savoir une première audite qui a été faite de 2010 à 2014, qui montrait que la départementalisation de Mayotte n'a pas été bien préparée, c'est-à-dire financièrement, pour accompagner la collectivité. Il y a eu aussi un deuxième G de 2015 à 2020, qui confirmait, c'est-à-dire la Chambre régionale de compte, confirmait le premier G qui a été fait. Donc ça se voit, c'est-à-dire, en plus, s'ajoute, vous savez que c'est le département de Mayotte qui a fait comme l'expérience d'une seule collectivité qui fait département région. Et ça, c'est des responsabilités. Et ces responsabilités ont besoin des moyens. Donc, or, les moyens ne sont pas là. Et l'actualité, en bref, c'est aussi un fonds d'investissement du ministère des Outre-mer de 8 millions d'euros pour Mayotte, ou encore l'ouverture de toutes les mosquées pour les 5 prières quotidiennes au montage des civils menés. Depuis hier, la Direction des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la DIECT, s'est regroupée avec la Direction de la cohésion sociale, le DCS, pour devenir la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. La DEETS intègre donc dans son champ de compétences l'ensemble des missions en matière de développement de l'emploi, de développement et de sauvegarde des entreprises, de politique du travail, d'inspection du travail, de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, de cohésion sociale, d'insertion sociale et professionnelle, ou encore de prévention et de lutte contre les exclusions. La DJSCS était devenue le DCS le 1er janvier 2021 et continuait d'assurer les missions de cohésion sociale. Les politiques et actions en matière de jeunesse, sport et engagement seront désormais pris en charge par la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la DRAJES Mayotte. Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, a prévu d'investir 8 millions d'euros dans 14 projets d'aménagement ou de rénovation à Mayotte. Dans le cadre du Fonds exceptionnel d'investissement, le FEI, le ministère des Outre-mer apporte son soutien financier à des projets locaux, structurants, portés par les collectivités des territoires. A Mayotte, le ministre a souhaité apporter le soutien du gouvernement à des projets essentiels en termes de cohésion sociale, visant particulièrement la jeunesse et la qualité de vie des Mahoraises et des Mahorais. Un éventail de projets est concerné. On retrouve ainsi la mise aux normes du terrain de Malamani, la construction des vestiaires à Chironghi, l'aménagement des cimetières de Mtsangamouji, la construction d'un terrain de foot synthétique à Sada, l'aménagement du front de mer de Bandrele ou encore le programme d'éclairage public scolaire sur tout Petite Terre. Le Conseil Kadhiel a décrété l'ouverture de toutes les mosquées pour les cinq prières quotidiennes. Un respect strict des gestes barrières sera évidemment de vigueur, notamment le port du masque et la distanciation sociale. Le Grand Kadhi rappelle que la religion musulmane recommande l'exemplarité et le respect des engagements. En effet, le virus continue de circuler et il convient de poursuivre les efforts pour sauver des vies. Un effort particulier devra notamment être fait sur le nettoyage des lieux sains. Les mosquées ne respectant pas les règles en cours une fermeture administrative. Le Conseil Kadhiel conclut en annonçant qu'il compte sur les responsables des mosquées et les fidèles pour que cette ouverture soit définitive. En effet, chacun espère reprendre au plus vite le cours de la vie et cela passe par une lutte de tous les instants contre le virus. Mousseline Abdourahmane, le maire de Bouhigny, vient d'être élu président du SMIAM, le syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte. Depuis 2014, cet outil est en cours de dissolution, mais cette décision n'a jamais fait l'unanimité. En effet, le nouveau président s'y est toujours opposé et entend bien offrir une seconde vie au syndicat. On l'écoute au micro de Léonard Odié. En 2014, quand il s'agissait à l'époque de réfléchir, enfin de décider de la dissolution, le préfet de l'époque avait fait une grosse pression aux élus d'avant. Arrivé, il a continué la pression. Personnellement, je suis parmi les derniers maires à avoir délibéré pour cette dissolution. Parce que dans ma tête, le SMIAM, c'était un bel outil. Il fallait le conserver et voir comment on peut réfléchir sur le nouvel mode de gestion de manière à ce qu'on maintienne cet outil de mutualisation qui est territorial. À l'ère où en métropole, en France métropolitaine, on tend à élargir les territoires pour qu'on puisse avoir des politiques publiques plus intéressantes, une vision globale du territoire et de l'aménagement du territoire et de son développement. Ici, les seuls outils qu'on a, on est en train de les dissoudre. Donc pour moi, comme vous l'avez dit, je pense que dans les réflexions, je ne me limite pas uniquement à la liquidation. Vous l'avez sans doute remarqué, ce ruban bleu accroché sur ma chemise, c'est un ruban pour célébrer la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Ce trouble du développement qui touche une personne sur 150 dans le monde, mais encore trop marginalisé dans notre société. Pour l'occasion, l'association Autisme Mayotte a organisé une grande journée de mobilisation avec notamment une sortie au parc équestre d'Ajangoua pour permettre aux jeunes atteints d'autisme de se changer les idées au contact des animaux. Reportage. Dosti a 10 ans. Atteint d'autisme, il parle très peu et communique difficilement avec les autres. Il vient souvent au centre équestre d'Ajangoua voir les chevaux et les poneys et dès qu'il est à leur contact, la connexion semble instantanée. Je sais qu'il apprécie parce qu'il arrive à la maison tout content mais il ne sait pas s'expliquer. Vous ressentez qu'il a l'air plus apaisé ? Oui, oui. Je le vois et le fait est que c'est moi qui l'élève, je vis avec. Je vois quand il est apaisé, quand il arrive très content à la maison. Alors je sais qu'il a passé une bonne journée. Comme Dosti, ils sont une vingtaine de jeunes atteints d'autisme à être venus au centre équestre cet après-midi. Et si Dosti est déjà aguerri au contact de la bête, pour d'autres, c'est une grande première. Il y a des enfants qui n'ont jamais été en contact avec un animal. Là, ils ont commencé à fuir les chevaux. Mais d'ici la fin de la journée, on va les amener à l'initiation. On va tout faire pour qu'ils touchent au moins l'arrière du cheval. Parce que vu de face, l'animal émet beaucoup d'émotions que l'enfant autiste ne peut pas comprendre. organisé par l'association Autisme Mayotte, cette journée a pour objectif de changer un peu le quotidien des jeunes atteints d'autisme et de sensibiliser un peu plus sur ce trouble du développement encore trop marginalisé dans nos sociétés et surtout en cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Aujourd'hui, on est tous au courant qu'un autiste, ça a besoin de calme, ça a besoin d'un cadre approprié, ça a besoin de structuration. Comment est-ce qu'un parent qui n'est pas sensibilisé à ça peut structurer une maison dans laquelle le parent a déjà six autres enfants ? Donc ça entraîne un gros problème d'inclusion sociale. On va dire que c'est une population qui est très loin de l'accès aux droits. Aujourd'hui en France, 430 000 personnes sont touchées par l'autisme. À Mayotte, les statistiques sont très incertaines. Rien qu'au sein de l'association Autisme Mayotte, 123 familles sont suivies avec au moins un enfant atteint. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Lundi, c'est férié, pas de journal. Rendez-vous mardi avec Pierre Bellucci dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur COSY. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501